Assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Mais tu es tout seul que j'aime Oh 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 Assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Amen. ICC est une... ICC est devenue une église en mouvement. Amen. ICC est une église en mouvement. Dis que je suis en mouvement. Voilà, parce que l'église est en mouvement. Aujourd'hui, je vais un petit peu commencer doucement. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours au début de l'année. C'est le meilleur moment de donner les orientations de l'année. Amen. Voilà. Avant de monter dans un bus, comme je le disais tout à l'heure, avant de monter dans un bus, vous regardez d'abord quelle est la destination de ce bus. Vous ne montez pas dans un bus comme ça. Vous voulez d'abord savoir où va le bus. Et est-ce que le bus va là où vous voulez aller. Ensuite, vous montez dans le bus. Amen. La même chose dans un avion. Quand vous prenez l'avion, vous veillez bien à ce que l'avion vous emmène là où vous voulez aller. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est la même manière. C'est la même manière. L'église, c'est comme un véhicule. Amen. Qui vous emmène sur le chemin de votre destinée. Amen. Donc, le meilleur moment pour que nous puissions ensemble savoir là où Dieu nous emmène, c'est toujours en début d'année. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps d'expliquer avec vous, de vous présenter en tout cas l'orientation de l'année 2016 pour que nous soyons en accord et pour que nous soyons tous d'accord par rapport à la direction à laquelle Dieu nous emmène. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est 2016, année d'expansion et d'exploit divin, bien entendu. Une église en mouvement. Une église en mouvement. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu es heureux ce matin ? Oh oui. Tu es en 2016, donc tu es heureux. Tu as des raisons d'être heureux. Amen. En 2016, tu as des raisons d'être heureux. Vous savez, la grande famille ICC ne cesse de grandir. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20 campus, 20 églises, presque 20 églises. Et nous avons plusieurs dizaines de familles. Les familles, ce sont tout simplement des groupes de personnes qui sont en train de tendre vers l'ouverture d'une église ou d'un campus. Amen. Donc, ICC ne cesse de grandir et ICC, un paque sain de chrétien, Paris, n'est plus la seule église affermie, solide. Amen. Aujourd'hui, les églises comme ICC Brazzaville ou encore ICC Cotonou, ou encore ICC Guadeloupe, ou encore ICC Martinique, et aussi ICC Pointe Noire, sont des églises, par la grâce de Dieu, qui sont en train de s'affermir, qui sont en train de devenir de plus en plus matures. Tu devrais acclamer le Seigneur parce que ça veut dire que tu deviens de plus en plus matures. Amen. Amen. Et comment on le voit ? Parce qu'en grande partie, en 2015, ça a été l'année de la maturité. Nous avons pris vraiment énormément de temps et nous avons laissé le Saint-Esprit nous instruire sur la maturité. Que quelqu'un dise la maturité. Vous savez qu'il y a des étapes pour pouvoir prendre possession de ces promesses en Christ. Quand vous êtes chrétien, quand vous devenez enfant de Dieu, la nouvelle création est appelée à posséder un héritage. Amen. Et appelée à posséder des promesses de Dieu. Amen. Et tu ne possèdes pas les promesses comme ça du jour au lendemain. Non. Il y a des étapes pour que tu puisses prendre possession de ces promesses. Et nous avons vu qu'en fait, il y a quatre étapes pour prendre possession de ces promesses. Que quelqu'un dise quatre étapes. La première étape, pour que tu puisses jouir des promesses de Dieu, il faut que tu sois enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent jouir des promesses de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as des promesses. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Donc la première étape, c'est qu'il faut naître de nouveau. Il faut comprendre ce qu'est la signification de la nouvelle création. Ça, c'est la première étape. Il faut naître de nouveau. La deuxième étape, c'est qu'une fois que tu nais de nouveau, il faut que tu puisses maintenant grandir. Tu es un enfant de Dieu et un enfant de Dieu est appelé à devenir un fils de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que l'enfant de Dieu puisse grandir. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et la deuxième étape, c'est l'étape de la croissance. Et on grandit avec la parole et la prière. C'est la deuxième étape. Quelqu'un dise deuxième étape ? Un enfant de Dieu qui grandit, c'est un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu et qui prie sur la base de la parole de Dieu. Il y a des prières qui te font grandir. Les prières qui te font grandir ont comme sous-bassement et fondement la parole de Dieu. Tu dois prier la parole de Dieu. Prier la parole de Dieu te fait grandir. Les gens qui ne grandissent pas, c'est qu'ils ne prient pas la parole. Ils prient quelque chose d'autre qui n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un dit, en tout cas, on ne parle pas de moi. Une fois que tu grandis, ça ne veut pas dire que tu es prêt à posséder ton héritage. Non, 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 non. Parce que tu peux avoir 12 ans et faire 1m90, ça ne veut pas dire que tu es mûr. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es mûr. Donc, la troisième étape, tu dois passer par le stade de la maturité. Parce que la Bible le dit, dans Galate 5, la Bible le dit, au livre de Galate, tant que l'héritier est enfant, il ne peut pas hériter. Tu peux être grand, mais ton père ne te donnera pas sa voiture pour autant. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas mature. Des fois même, tu es deux fois plus grand que ton père, mais ton père ne te donne pas la voiture. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que tu es grand que tu es mature. Quelqu'un dit ça même. Donc, tu dois absolument passer par le stade de la maturité. Et le stade de la maturité, c'est le stade où nous laissons maintenant le Saint-Esprit commencer à contrôler notre vie. En fait, dans le stade de la maturité, nous apprenons à marcher par l'esprit. Que quelqu'un dise la marche par l'esprit. Quand je vous parle des différentes étapes, ça veut dire qu'en six mois, tu peux atteindre la troisième étape. Tout dépend de ton degré d'obéissance. Que quelqu'un dise, amène. Il y en a qui mettent 15 ans, mais toi tu peux mettre 15 mois. Que quelqu'un dise, on parle de moi. Je prie que tu m'aides 15 mois et pas 15 ans. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà. C'est une question de maturité. La maturité montre que tu as laissé Dieu, le Saint-Esprit, prendre le contrôle de ta vie. Que tu apprends maintenant à marcher par l'esprit. Et l'année 2015 a été l'année de la maturité et a été, en fin d'année, l'année du déversement de l'anxion. Que quelqu'un dise l'anxion. Que quelqu'un dise l'anxion. Nous avons vu dans le dernier trimestre à quel point l'anxion est efficace. Nous avons vu la main du Seigneur étendue pour juger les démons et leurs œuvres. Nous avons vu beaucoup de miracles. Nous avons vu beaucoup de prodiges. Nous avons vu beaucoup de signes au milieu de nous. Nous avons vu à quel point les personnes qui avaient été asservies par des esprits familiers, ces esprits-là les avaient asservis, les avaient rendus esclaves depuis des années. Nous avons vu comment l'anxion de Dieu les a libérés au nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous avons entendu le nombre de témoignages de personnes qui ont témoigné comment Dieu les a visités, comment Dieu a accompli des exploits. Ça, c'était possible par l'anxion et le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise « Amen ». Donc, nous avons vu à quel point la fin 2015 a été encore une fois la preuve que l'anxion et l'autorité spirituelle reposent désormais sur l'Église. L'anxion et l'anxion et l'autorité spirituelle reposent désormais sur l'Église ICC. Et en plus de ça, cette onxion a considérablement augmenté. Cette onxion a considérablement augmenté. Pourquoi je le dis ? Parce que le Saint-Esprit a confirmé une fois de plus que la parole annonçait ouvrir l'air de l'anxion d'expansion. Nous avions dit quoi ? Nous avions dit que 2015 était l'année de la conquête et de l'expansion. Amen. 2015 était l'année de la conquête et de l'expansion. Ça, c'est la parole annoncée. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il parle toujours avant. Quand Dieu veut faire quelque chose, il annonce toujours la parole. Et Dieu avait dit 2015, ça sera l'année de la conquête et l'année de l'expansion. Et c'est ce que nous avons vu. Pourquoi ? Parce que nous avons vu un peuple de plus en plus amoureux de Dieu. Un peuple de plus en plus respectueux de la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a pris possession, qui a conquis notre cœur. C'était l'année de la conquête. Donc, le Saint-Esprit l'a fait. En fin d'année, nous avons vu à quel point nous sommes allés dehors par maximum impact. Ensuite, nous sommes allés aussi dehors par maxi-réveillon. Ça, c'est l'expansion. Nous l'avons vu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait annoncé, dès le début de l'année, année de conquête et d'expansion. Donc, ce que Dieu a dit, c'est ce que nous avons vu. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est une preuve que l'onction d'expansion que Dieu avait annoncée par la parole, nous l'avons vécue. Et 2016, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu dit, 2016, on continue dans l'expansion et je rajoute les exploits divins par le Saint-Esprit. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un me suit ? Faites toujours attention et prenez au sérieux ce que Dieu dit. Parce que je vais te dire quelque chose, que peut-être que tu n'as pas encore conscience. Tu n'as pas forcément besoin d'une bénédiction particulière. Tu n'as pas forcément besoin d'un travail, même si tu en cherches un, tu es au chômage. Tu n'as pas forcément besoin d'un mariage, même si tu sais que l'âge avance. Tu n'as pas forcément besoin d'un enfant, même si tu sais que tu es marié depuis dix ans. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce dont tu as besoin, ce n'est pas la bénédiction matérielle, c'est d'une parole. Je sais que ton voisin ne capte pas encore. Écoute-moi bien. Les deux enfants d'Isaac, Esaü et Jacob, étaient bénis comme pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ils ne se sont jamais battus pour avoir la voiture ou les chameaux. Ils se sont battus pour une parole. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quand Jacob est parti, il est parti avec rien. Esaü, son frère, est resté avec tout. Mais Esaü lui en a voulu. Pourquoi ? Parce que Jacob avait reçu la parole. Donc chaque fois que Dieu donne une parole, bats-toi pour garder cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc quand je parle, quand j'ai dit que 2015, ça a été l'ère de l'anxion d'expansion, nous l'avons vu. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le Saint-Esprit nous a conduits dans une série d'enseignements profonds sur le Saint-Esprit. Dans la série en particulier, sur le Saint-Esprit, mon coach au quotidien, ou encore le Saint-Esprit, mon seigneur au quotidien. Nous avons vu à quel point, quand nous écoutons le Saint-Esprit tous les jours, notre vie devient une identité remarquée et remarquable. Tu deviens la lumière du monde et le sel de la terre. Sans effort. Pourquoi ? Juste parce que tu écoutes le Saint-Esprit au quotidien. Juste parce que tu demandes des conseils au Saint-Esprit. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Que quelqu'un me dise « Amen ». « Amen ». Touche ton voisin, dis « Suis ». « Amen ». D'une part, première part, parce que le Seigneur d'abord nous a enseigné, il nous a enseigné, il nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a donné la parole, il t'a donné la parole, il t'a donné la parole. Les dimanches, il te donnait la parole. Pendant les temps de prière, il te donnait la parole. La parole, la parole, la parole. Pourquoi ? Parce que la parole est ta bénédiction. La parole est ta bénédiction. Je répète, la parole est ta bénédiction. La parole de papa est la bénédiction de papa. La parole de Dieu est la bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Premièrement, Dieu a donné la parole et Dieu a enseigné par son esprit. Deuxièmement, d'autre part, c'est que le Saint-Esprit nous a conduit à faire ce que Élie et le Seigneur lui-même a fait. Quoi ? Ça veut dire à la parole annoncée, ils ont ajouté la prière. À la parole annoncée, ils ont ajouté la prière. Ça veut dire que Dieu a parlé, c'est bien. Mais ensuite, ils ont prié par rapport à ce que Dieu a dit. Oh, il faut que tu notes ça. Dieu a parlé, oui, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu a annoncé, oui, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Année 2016, année d'expansion, année d'exploit divin par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui, mais ne t'arrête pas là. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils ont rajouté la prière. Quelle prière ? Une prière fervente. Une prière qui persiste. Que quelqu'un me dise Amen. Je vais te donner deux exemples. Regardez. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, on avait annoncé que Jésus ressusciterait le troisième jour ? Amen ? C'est une surprise pour quelqu'un ? Dans l'Ancien Testament, on l'avait déjà dit. Dans le Nouveau Testament, vraiment, Jésus lui-même le dit dans Jean 2, verset 19. Il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il dit, vous pourrez me tuer. Ce n'est pas grave. Le troisième jour, je reviendrai à la vie. C'était une parabole. Qui annonçait que trois jours après, il reviendrait à la... C'était une promesse de Dieu, n'est-ce pas ? C'était une prophétie. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. N'est-ce pas ? Mais, regardez maintenant la suite. Hébreu 5, verset 7 à 8. Je lis. C'est lui qui, c'est lui qui, Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souvertes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si Jésus avait dit qu'il allait ressusciter, il a quand même prié. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu a dit, Jésus lui-même a dit, en trois jours, je ressuscite. Mais le même Jésus, il a dit, il a prié et il a présenté cette requête avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications. il a dit, je t'en prie père, je t'en prie, il faut que je revienne à la vie. Il faut que je revienne. Mais ça avait été annoncé. Mais Dieu a déjà parlé. Et puis s'il te plaît, c'est Jésus quand même. Jésus. Mais si Jésus a prié avec des grands cris, avec des larmes, avec des supplications, il a dit, je t'en supplie, je t'en supplie que je ressuscite, je t'en supplie. Mais ça a été dit. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça s'accomplit. Combien de prophéties tu n'as pas reçues ? Surtout, tu aimes ça ? Quand tu vas seulement à une prière et puis tu as la grâce que l'homme de Dieu commence à dire, oh, cette année, dans trois mois, quatre jours et 52 secondes, t'es là. Trois ans après, je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un ? On reçoit les prophéties. On les reçoit. Pourquoi elles ne s'accomplissent pas ? Est-ce que tu pries pour qu'elles s'accomplissent ? Je continue. Ce n'est pas fini. Élie a également obéi à Dieu en annonçant que la pluie allait arriver trois ans après la famine ou la sécheresse dans le pays. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Roi 18, versets 41 à 43. La Bible dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses jambes et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous remets dans le contexte. Trois ans avant, Élie a fermé le ciel. Il a dit, il y aura la sécheresse ici. Vous allez voir que je suis un homme de Dieu ici. Je ferme. Trois ans et demi. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quand le temps est arrivé, trois ans et demi, Élie est revenu, il dit, bon, je vais ouvrir le ciel. Élie a dit ça comme ça, comme je ne veux pas. Je vais ouvrir le ciel. Vous allez voir ça. Attendez seulement. Tout le monde a dit, il y a parlé, il y a parlé. Quand les gens sont partis, Élie est parti dans le mont Carmel. Seigneur, ouvre le ciel, j'ai parlé, ouvre le ciel. Il n'a pas dit ça une fois. Regardez bien. Continue. Il n'a pas dit ça une fois. Élie dit, sept fois, retourne. Ça veut dire qu'il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a dit, Seigneur, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé en ton nom. J'ai parlé en ton nom. Il a prié. Ensuite, il a dit à Achab, va voir un peu. Est-ce que les nuages arrivent ? Achab est allé voir. Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'es sûr ? Non, il n'y a rien. Il dit, Seigneur, ouvre le ciel. Sept fois. Que quelqu'un dise sept fois. Il a prié parce que la prière fervente du juste a une grande. Le grand, il dit. Sept fois. Toi, tu pries combien de fois ? C'est ce que Dieu t'a dit. Tu pries combien de fois ? Si le grand Elie et Jésus lui-même ont prié. Jésus dans Gestémane a tellement prié que sa sueur, c'était des grumeaux de sang. Sur quelque chose qui avait déjà été annoncé, écrit, acté. Je parle à quelqu'un ? Il a prononcé publiquement ce que Dieu a dit. Je parle d'Elie. Et il a organisé un temps de prière, de supplication et de prière fervente. Il n'a pas, Elie n'a pas fait ça parce que Dieu ne se souvient plus. Ce n'est pas ça. En fait, la prière d'Elie ou de Jésus, ce n'est pas parce que Dieu a oublié. Parce que quand Dieu n'oublie pas, quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. En fait, la bénédiction, c'est quoi ? Une fois que Dieu a prononcé, la parole est partie. La parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, elle ne revient point à lui sans effet, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Donc, Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Le problème que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que Dieu est où ? Dieu est localisé où ? Au troisième ? Merci. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu à ton égard sort depuis le troisième ? Bien. Merci. Toi, tu habites où ? Au premier ? Merci. Entre le troisième et le premier, il y a quoi ? C'est le lieu de où ? De qui ? Merci. Ça veut dire que Dieu s'arrête ici et parle. Mais les prières et les colis de bénédiction de Dieu, les colis divins, traversent le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, il y a tous les démons de ta famille qui ont juré que jamais tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils interceptent tes bénédictions à toi puisque toi, tu attends seulement. Donc, ta bénédiction qui devait mettre deux jours à arriver, elle met vingt ans à arriver. Est-ce que quelqu'un m'a dit ? Elle met vingt ans à arriver parce que les démons de doute, d'incrédulité, bloquent ta destinée. Donc, ce n'est pas que Dieu, nous ne prions pas pour aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. On prie pour que, une fois que la parole est sortie, le ministère des anges protège ta grâce et te l'emmène jusqu'à destination. c'est pour ça qu'il faut que tu priees. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, mais il use de patience afin que vous puissiez changer de mentalité. Pensez différemment. Ne pensez pas que c'est Dieu qui tarde. Dieu ne tarde pas. Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Dieu, c'est au moment opportun. Ça arrive. Mais si ça tarde, c'est ta faute, tu attends. Non, il faut être dans l'expectative. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Ce que Dieu t'a dit, ça arrivera. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais que rappeler Seigneur, tu as dit donc je reçois. Seigneur, je m'attends. Seigneur, je m'attends. Rien ne pourra arrêter. Rien ne pourra stopper. Rien ne pourra freiner. Ce que tu as dit, parce que chaque fois que tu proclames ça, le ministère des anges sécurise ton colis. Quelqu'un dit amène ? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la frustration parce qu'ils pensent qu'une fois que Dieu a parlé ou que l'homme de Dieu a prié, c'est bon, c'est fini. Tu penses que le démon, il va rester là sans rien faire. Il doit travailler. Est-ce que quelqu'un m'a joué ? Ne sois pas triste. Acclame le Seigneur pour toi. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut que vous puissiez prier sans cesse. prier sans cesse. Prier sans cesse. La plus grande des bénédictions, c'est ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit, la prophétie grave là, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais grave là ? Où ? Sur les tables de ton cœur ? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? On a dit année d'expansion, tu comprendras tout à l'heure. On a dit exploit. Ça veut dire que Dieu va accomplir des exploits. En fait, ça veut dire que Dieu a déjà dit. Les colis sont partis. Mais non, ils vont arriver le 31 décembre 2016 à 23h23. Ou bien ils vont arriver là ce mois-ci. Ils vont commencer à arriver. Acclame le Seigneur pour toi. Oh là là, Seigneur. Vraiment. Vraiment. Voilà pourquoi en 2015, voilà pourquoi en 2015, le Saint-Esprit nous a conduits dans une nouvelle dynamique de prière. En fait, vous vous êtes rendu compte qu'on a plus prié en 2015 qu'en 2014. Si vous êtes d'accord, dites-moi à main. Ça veut dire que notre prière a été beaucoup plus soutenue. Ça veut dire que nous avons été plus endurants, plus persévérants. Pourquoi ? Parce qu'à certains moments, nous avons prié trois jours par semaine, si vous vous rappelez. Et puis à d'autres moments, nous avons prié dix jours. Et puis à d'autres moments, nous avons fait des prières de douze jours. Et puis même, nous avons fait quarante jours. Tout ça, nous avons fait ça en 2015. N'est-ce pas ? C'est pas vrai ? Pourtant, Dieu avait dit quoi ? Dieu avait dit, année de conquête et d'expansion. Et nous avons prié, 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 prié. Bon, ok. On n'a pas vu l'expansion avec maximum impact, 2015. On n'a pas vu l'expansion avec le 31 décembre. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ? Mais on l'a vécu et on l'a vu parce qu'on a prié. On ne s'est pas juste arrêté sur ce que Dieu a dit. Oh, année d'expansion, c'est bon, on peut rester cool, hein. Les exploits vont arriver, ça va. Non, on a prié. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'en 2016, je ne dis pas qu'on va faire trois jours et puis on va faire sept jours et puis on va faire dix jours et puis on va faire douze jours et puis on va faire quarante jours. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on ne peut pas prier moins qu'en 2015. Je ne sais pas quel type de programme Dieu va nous donner mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas prier moins qu'en 2015. Pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de percée en percée, d'exploit en victoire. Donc c'est sûr que nous allons prier plus que quelqu'un dise amène. C'est sûr, c'est sûr. Regardez, quel est le constat ? Écoutez-moi bien, quel est le constat ? C'est que quand vous voyez et vous écoutez les témoignages afflués de partout, il y a vraiment des témoignages qui affluent de partout. Quand vous entendez les témoignages de vendredi, les témoignages extraordinaires, quand vous entendez, j'étais à Paris la dernière fois, j'ai conduit par la grâce de Dieu trois jours de prière à Paris, voici, j'ai conduit trois jours de prière. Et je crois que c'était le deuxième jour, je ne me souviens plus exactement. J'ai suivi ça, j'ai suivi le reportage juste hier ou avant-hier. Ils ont fait un reportage sur tous les messages qui se sont passés ou tous les événements qui se sont passés en 2015 à ICC Paris, voici. Et à un moment donné, ils ont pris, j'ai vu la séquence où je suis passé. Et pendant qu'ils ont mis cette séquence-là, je crois que c'était le deuxième jour pendant que j'étais en train d'exhorter, tout de suite, j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai donné une parole de connaissance. J'ai dit, il y a une personne ici qui avait des envies de suicide, des envies de suicide. Elle voulait abréger sa vie avant la fin 2015. Elle est complètement prise par cet esprit de suicide. Elle veut arrêter sa vie. Moi, je ne savais pas, les programmes de prière ont eu lieu, je crois, début décembre. Donc moi, j'ai vu le témoignage hier ou avant-hier. Et il y a une femme qui témoignait, une jeune fille qui témoignait à Paris. Elle a dit qu'un soir, elle était fatiguée de sa vie. Elle était remplie de cet esprit de suicide. Elle ne pensait que suicide, 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 suicide. Et à un moment donné, quelque chose lui a dit, branche-toi un peu, connecte-toi un peu sur les programmes en direct, sur Internet de ICC. Va te connecter dessus. Dès qu'elle s'est connectée dessus, dès que son ordinateur a été connecté sur le culte, j'étais justement en train de dire, il y a quelqu'un qui veut se suicider. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est la jeune fille qui témoigne. Elle n'était pas là, elle était chez elle. C'est la jeune fille qui témoigne. Elle dit, dès que j'ai entendu ça, je savais que c'était Dieu qui était en train de me parler. Et tout de suite, il y a eu une chaleur qui a embrasé son cœur. Complètement bouffe. Elle dit, maintenant j'ai la joie de vivre. Je dis, waouh, je suis une créature si merveilleuse. Je bénis Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a des témoignages extraordinaires que Dieu fait dans cette plateforme et au travers de ma vie et au travers de ta vie. Dis-moi Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes étudiés, nous sommes étudiés, nous sommes scrutés parce que ICC commence à devenir et en particulier Pointe-Noire ici puisque c'est de nous dont il s'agit, ICC commence à devenir une plateforme qui constitue une véritable barrière, un casse-tête pour le diable. Il dit, cela là, vraiment cela, tant qu'il se rend là, vraiment, j'aurai du mal à travailler correctement. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous étudient ? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous imitent ? Beaucoup ! C'est une bonne chose. Maintenant, si vous allez dans certaines églises, vous allez voir les chaises rouges. Les simples chaises rouges sur lesquelles tu es assis. Tu vas voir ça maintenant dans plusieurs églises. Bon, pourquoi ils n'ont pas mis des chaises vertes ? Pourquoi pas des chaises noires ? Pourquoi pas des chaises blanches ? La pureté, la pureté. Pourquoi pas ? Ils ont mis seulement rouge et puis avec le truc doré. Pourquoi ? Parce que les gens imitent. Mais les gens imitent ce qui marche. Je suis sûr qu'ils se disent peut-être que les chaises là apportent aussi quelque chose de bien. Mettons seulement les chaises rouges. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais c'est une bonne chose. Autant qu'on t'imite pour de bonnes choses. Est-ce que vous savez que le mot impact maintenant, beaucoup de gens utilisent le mot impact ? Bon, ils ont appris ça où ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Si Paul a dit imitez-moi car moi-même j'imite Christ, mais c'est une bonne chose puisque nous on sait qu'on est focalisé sur Christ. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ça veut juste te dire, je veux juste que tu sois conscient que les gens sont en train de te regarder, les gens sont en train de t'imiter, les gens sont en train de te copier. Regardez, j'ai rencontré un pasteur la semaine dernière je crois, il y a dix jours, la semaine dernière. je lui ai dit, ah, comment tu vas ? Ça va, on s'est rentré à l'aéroport. Je lui ai dit, oh, mais comment ça s'est passé ton 31 ? Il dit, oh, mon 31, moi, c'est lui qui parle. Il dit, oh, mon 31, c'était bien. J'ai dit, ah, tu étais bien. Je lui ai dit, oui, c'est bien, on s'est focalisé sur plein de choses. Je lui ai dit, ah, donc toi, avec la pluie là, il dit, quelle pluie, quelle pluie. Je lui ai dit, mais le temps était mauvais. il dit, oh, quel temps était mauvais. Dès que j'ai su que vous, vous étiez dehors, j'ai même pu prier pour la pluie. Dès que j'ai su que ICC était dehors, faisait le nouvel an. Mais pourquoi tu veux que je me fatigue à prier pour la pluie ? On s'est focalisé sur autre chose. On savait que la pluie là, c'était réglé, vous étiez dehors, non c'est bon ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen. C'est une bonne chose, je bénis Dieu, ça doit nous rendre encore beaucoup plus humbles. Je bénis Dieu, je bénis juste Dieu. Je dis merci. C'est juste pour te dire que tu es scruté. Pas le pasteur, toi aussi. Parce que t'inquiète pas, on sait que tu es de ICC. On sait que tu es de ICC. Des fois, quand tu pars, quelque part, quand tu passes, on dit, bonjour Excellence. On ne dit pas ça ? On ne dit pas ça ? C'est parce qu'ils savent. Ils savent que tu es de ICC. Voilà pourquoi quand ils te disent bonjour Excellence, c'est comme un code. Bonjour Excellence. Est-ce que quelqu'un me suit ? Plusieurs pensaient qu'on était obligé d'être malmené par la chair. J'ai entendu la dernière fois, il y a quelque temps, un pasteur qui disait, on la va attraper, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et puis il disait, de toute façon, l'homme est l'homme. Ah, l'homme, entre guillemets, l'homme est faible. C'est faux. C'est faux. Parce que je suis demi-homme, demi-dieu. Pas comme le film, pour ceux qui ont vu le film. Non. Mais en fait, je suis pleinement homme et pleinement Dieu aussi. Ça veut dire que maintenant, je sais qu'avec le Saint-Esprit, je peux vaincre la chair et les désirs charnels. C'est possible. Que quelqu'un dise, c'est possible. Mais il y a plusieurs personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas être responsable, directeur, avoir une position très élevée dans la société et en même temps, être un adorateur de Dieu. Ça veut dire avoir une position élevée dans la société, mais à l'église, se prosterner devant Dieu. Ils se disaient, non, c'est impossible. S'il a une position élevée, ça veut dire que Dieu ne connaît pas trop Dieu. Ça veut dire, ça ne peut pas aller ensemble. Alors, tu leur as prouvé que c'est possible. Parce que tu as un grand poste et tu auras un grand poste. Mais devant Dieu, tu te prosterneras, tu te prosterneras toujours. Donc, c'est compatible que quelqu'un me dise Amen. C'est compatible. Il y a des grands pharmaciens, il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des directeurs qui se prosternent parce qu'ils savent que devant Dieu, il n'y a aucun titre qui tient devant Dieu. Dis-moi Amen. C'est possible. C'est possible. plusieurs pensaient qu'on ne pouvait pas être élevé dans la ville, être une référence, devenir influent dans la ville et refuser en même temps de se prosterner et refuser de se prosterner devant les idoles ou devant les cercles d'influence. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Devant les francs maçonneries, ceux qui font la maçonnerie ou ceux qui font la peinture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu leur as prouvé que tu peux dominer. J'ai un grand témoignage ici, qu'un de nos frères est devenu chef de cabinet d'un grand ministère. Mais il est là quand vous le voyez adorer Dieu. Mais c'est un enfant devant Dieu. Donc c'est possible d'avoir un très haut poste et quand même honorer, glorifier et célébrer le roi parce que c'est Dieu qui élève, ce n'est pas les hommes qui élèvent. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ? Plusieurs ne savaient pas qu'il existait réellement une dimension de vie appelée l'héritage, la vie abondante, le reine de Dieu. Ils ne savaient pas qu'il existait une vie qui est accessible par la foi et par le fait d'être conduit par l'esprit. Ils ne savaient pas qu'il existe une vie où on domine sur le péché, la chair, le monde, la pauvreté, les démons, les maladies. Ils ne savaient pas que cette vie-là existait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en crise qui ne sont pas en Christ. Au lieu d'être en Christ, ils sont en crise. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ils sont à l'église mais tu sens que les démons règnent dans l'église. Pourquoi ? Tu le vois à l'attitude, à la physiologie, tu le vois à la manière dont les chrétiens sont dans l'église. Est-ce que quelqu'un m'a joué ? Mais on leur a prouvé qu'à travers nos vies, à travers ta vie et la mienne, qu'il y a un standard de vie appelé héritage, vie abondante, reine de Dieu qui est possible à condition d'être conduit par l'Esprit et d'honorer le Saint-Esprit. C'est possible. J'ai reçu, ça fait déjà le troisième, j'ai reçu un pasteur la dernière fois qui peut être mon grand-père. Juste pour vous dire à quel point j'étais honoré de sa visite. Il s'est déplacé et vraiment, il disait, vraiment pasteur, je voudrais que vous veniez nous aider. Faites un séminaire, je veux que ce soit vous qui commenciez, vraiment aidez-nous. Il est pasteur, je crois, depuis plus de 30 ans. Amen. Mais l'attitude de son cœur m'a ému. J'ai dit, je vais aller. Je vais aller. Je vais aller par la grâce de Dieu parce que j'ai reçu la conviction et j'ai aimé l'humilité. J'ai dit, je vais aller. Et Dieu nous avait dit de toute manière qu'il y a des serviteurs humbles qui viendront te voir. S'ils viennent te voir, si tu le sens, fais-le. Amen. Et on est allé. Quand je suis sorti, ça fait la deuxième fois que je sors, je ne sors pas moi, ça fait la deuxième fois que je sors, que je suis invité. Vraiment, quand je suis allé, il faut sortir un peu de temps en temps. Est-ce que quelqu'un me suit ? Eh, vraiment, vraiment, eh, vraiment. J'ai été peiné. Tu sens que la personne est sincère, mais tu sens que tout ce qu'elle fait, ce n'est pas l'esprit qui conduit, c'est la force de la personne. Est-ce que quelqu'un me suit ? Là où chez nous, ça paraît des fois simple. Alors, là-bas, c'est difficile. Tu vas, oh oui, tu tires tout. Oh oui, c'est difficile. Alors que ça paraît très difficile pour les autres, ça paraît facile. C'est la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. Quand on a commencé à parler, j'avais l'impression que vraiment, c'est comme si je parlais une langue qu'on ne comprenait pas. Mais je leur disais, mais c'est possible. Je leur disais juste, c'est possible. C'est possible. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Je leur ai dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas mieux que vous. C'est juste l'esprit de Dieu. qui a eu un regard favorable sur ma vie et sur la vie de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on a su honorer, on a su honorer Dieu. L'appel là, ça c'est toute l'Église s'est levée. Le deuxième jour où on a fait l'appel, il y avait huit personnes qui se sont levées. Le pasteur s'est fâché. Le pasteur s'est fâché. Il a dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Huit personnes. Donc vous tous qui êtes assis là, donc ça veut dire que vous régnez. Mais le dernier jour, l'esprit est tellement descendu que tout le monde, même ceux qui étaient à l'accueil étaient à genoux en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce n'est même pas un style de musique parce que de toute manière, on a emmené l'adoration. On a emmené l'adoration ici. On a emmené ça là-bas. Amen. Au début, ils te regardent un peu comme ça. Ne t'inquiète pas, quand l'esprit vient, ils étaient tous comme ça aussi. Pareil. Amen. Dis-moi ammen. Dis-moi ammen. Dis-moi ammen. Hey, les gens ont soif. Les gens ont soif de ce que tu as. Les gens ont soif de ce que tu as. Je vous assure, ils ont soif de ce que tu as. Et ils vous regardent tous. Il y a une sœur, une sœur. C'est une sœur à notre sœur qui est ici. Elle n'est même pas de ICC. Elle est partie à Libreville. Elle a la famille Libreville de ICC Libreville. Dès que la famille ICC Libreville, ils ont su que la sœur venait de Point Noir. Et oh, ICC, ICC. Et elle, elle a dit, mais on dirait que c'est bien d'appartenir à ICC Point Noir. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est juste une grâce. Je veux juste te dire que, je veux te dire par là qu'il y a une grâce qui est sur toi. Il ne faut pas que tu la minimises. Il y a une lumière incroyable qui est sur ta vie. Tout le monde la voit sauf toi. Que quelqu'un dit j'ai quelque chose. Cette chose-là, cette semence-là, cette onction-là, cette faveur-là, c'est elle qui va te propulser de l'arrière vers l'avant, de l'obscurité vers la royauté. Comment ? Comment ? Juste marcher par l'esprit et mettre en pratique les lois du royaume. Quelle loi ? La loi de l'amour. Quand je dis, mais dis bonjour à ton frère, embrasse ton frère, salue ton frère, pardonne ton frère, ce sont des lois. La loi du pardon, la loi de la semence, la loi de la fidélité, la loi de l'adoration, la loi de la supplication. Que quelqu'un dise les lois. Mais seulement les lois en pratiques, marchent par l'esprit, tout le monde te voit déjà comme la lumière. Mais maintenant, vis cette lumière toi-même. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu es la lumière du monde et le sel de la terre, tu attires toujours les ennemis. Pourquoi ? Parce qu'on jette toujours des pierres sur un arbre qui porte du fruit. Les manguiers qui portent du fruit souffrent. C'est pas ça ? Mais alors souffrent. Paul disait souffre avec moi comme un bon soldat. Mais souffre ! On t'insulte, souffre ! On t'en veut, souffre ! C'est injuste, souffre ! Ça veut juste dire qu'il y a une lumière sur toi. Et quand le diable voit ça, il dit, il faut que je lui fasse la guerre. Et toi, tu rajoutes au nom de Jésus, tu ne me vaincras pas. Parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils nous... Mais alors il faut qu'on te fasse la guerre ? Dis-moi Amen ! Dis-moi Amen ! On te fait la guerre quand tu deviens une référence. On te fait la guerre quand les gens commencent à t'imiter. Alors qu'est-ce que le diable fait ? Il veut décapiter la tête. Parce qu'en décapitant la tête, il aura tout le monde. Donc c'est normal qu'on ait des attaques. C'est normal que Dieu nous dise, c'est vous qui allez aller dehors, essayez d'arrêter la pluie, prier. C'est normal ! Et c'est normal que tout le monde se dise, bon, comme eux, ils prient pour ça, c'est déjà bon. Ça veut dire que même ils ont plus de voix que même nous-mêmes. On dit, eh Seigneur, vraiment, il faut vraiment arrêter la pluie. Parce que si tu n'arrêtes pas la pluie, là, regarde ce que les autres vont dire, vraiment. Que quelqu'un dise Amen ! Alléluia ! Dieu veut t'élever, dis à ton voisin, Dieu veut t'élever. Cette élevation-là ne viendra pas d'un piston humain. Ne viendra peut-être même pas de tes relations directes. Mais ça viendra de Dieu. C'est l'élevation de Dieu qui bénit, pas l'élevation des hommes. Amen ! Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia ! Alléluia ! La Bible dit dans le psaume 75 verset 7 Car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. Amen ! En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ça veut dire que la grandeur vient de Dieu. Aussi simple que ça. La grandeur vient de Dieu. Je suis en train de te dire ici que Isézé n'est plus uniquement une église. Isézé est une église en mouvement. Et tu es un chrétien en mouvement. Amen ! Tu es un chrétien en mouvement. Tu es un chrétien en mouvement au nom de Jésus. Et pour que vous puissiez, il faut que tu puisses comprendre ça pour que tu ne sois pas surpris des différentes attaques qui peuvent t'arriver. T'inquiète pas, ils vont passer à gauche et à droite. Ils ne t'en rendent pas. Mais tu vas voir les flèches arriver. Au dernier moment, ils vont aller à gauche et à droite. T'inquiète pas. Mais c'est normal que les gens te visent. C'est normal. Tu es une cible en mouvement. Tant que tu es en mouvement, c'est difficile que la cible en puisse faire jouer sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tant que tu es en mouvement, c'est difficile. Le jour où tu t'arrêtes, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi je dis ICC Pointe Noir. Une église en mouvement. Une église en mouvement. Et je vais vous donner les trois mouvements qui vont nous accompagner en 2016. Ça a commencé en 2015. Mais ça va s'intensifier en 2016. Le premier mouvement que le Saint-Esprit va continuer à développer, à faire croître, à manifester, c'est l'onction. Que quelqu'un dise l'onction. L'onction signifie que le Saint-Esprit a décidé que c'est maintenant là. Maintenant. C'est le temps. C'est la saison. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je t'assure, je veux que tu saisisses la parole qui sort de Dieu. L'onction qu'il y a sur moi, c'est l'onction que j'ai du pasteur Yvan. Est-ce que quelqu'un me suit ? L'onction qu'il y a sur toi, c'est l'onction que tu as de moi. Ça veut dire que tu as l'onction du pasteur Yvan. C'est fini ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est une onction apostolique. Ça veut dire que tout lieu où il faut la plante de ton pied, ce lieu, Dieu te le donne en possession. C'est Dieu qui a dit. Amen. C'est Dieu qui a dit. Il faut juste que tu changes ta manière de penser. Que tu sois conscient que maintenant, tu as une onction qu'on appelle l'onction d'expansion qui est avec toi et qui te suit. C'est une onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir des actes surnaturels avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quel type d'onction ? Je suis en train de parler de quelle onction ? Je suis en train de parler de l'onction dont le Saint-Esprit va nous équiper encore plus en 2016. Ça veut dire que Dieu ne veut pas préparer juste un pasteur. Dieu veut préparer une armée, un peuple et tu fais partie des gens que Dieu va préparer et que Dieu est en train de préparer. Amen. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que Dieu va accroître son revêtement sur toi. Ça veut dire que c'est comme un vêtement que Dieu va mettre sur toi. Ces vêtements te donnent l'autorité de dire une chose et cette chose arrive. De confesser quelque chose et cette confession va amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ce que Dieu te donne. Il faut que tu en sois conscient. C'est ce que Dieu te donne. Quand tu prieras pour un malade, le malade recevra sa guérison. Ça dépendra pas du pasteur, non. Ça dépendra du fait que tu fasses partie de cette armée qui a cette onction et cet équipement sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il suffira juste de dire sur la base de ce que Dieu a dit. Tu dis au nom de Jésus et puis c'est fini. Dieu fait le reste. Pourquoi ? Quand tu parleras, le ministère des anges va prendre ta parole et va manifester ce que tu as dit au nom de Christ Jésus. Seulement, seulement, quand tu auras cette onction sur toi, demande toujours l'onction intérieure qui va te donner le caractère. Si tu as le caractère et tu as la puissance, tu seras réellement un exploit dans cette génération en 2016. Mais si tu as la puissance et tu n'as pas le caractère, tu vas jouer avec l'onction et l'onction va te détruire. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu peux avoir une onction terrible qui va faire que dès que tu vas prier pour quelqu'un, il va tomber. Mais quand il va se rélever, il sera le même. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais si tu as le caractère, ça veut dire l'amour de Dieu et que quand tu vas prier pour les gens ou quand tu vas faire du bien aux gens, ce soit conduit par l'amour de Dieu, réellement, cette personne-là sera transformée parce que c'est ce que tu es que tu transmets, pas ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est ce que tu es que tu transmets. Si tu le fais avec amour, la transformation sera véritable. Regarde Jésus, chaque fois qu'il a fait un miracle, tout de suite avant, c'était toujours il fut ému de compassion. Ça veut dire que c'est le caractère, l'amour et la compassion des autres qui a fait que la puissance s'est manifestée. Est-ce que quelqu'un me suit ? A ICC, on va toujours mettre l'accent sur le caractère. Tu auras beau être compétent, si tu n'as pas le caractère, il ne faut pas être sur mon chemin parce que nul n'est indispensable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Nul n'est indispensable. Dieu cherche des personnes de caractère qui ont le caractère de Dieu. Ça veut dire quoi ? L'amour, les fruits de l'esprit, la patience, la tempérance, le pardon, le don de soi, la maîtrise de soi. Et ça, c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'onction de l'esprit. Il y a l'onction de l'esprit et l'onction de puissance. C'est deux onctions différentes. Mais c'est ce que Dieu va te donner. Mais il faudra toujours, toujours, toujours demander le caractère. Voilà pourquoi chaque fois que nous allons faire des enseignements, nous reviendrons toujours sur la maturité. La maturité nous aide à être comme Christ. L'adoration nous aide à être comme Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut toujours que ton cœur soit épris de Dieu. Je t'en supplie. C'est le plus beau des cadeaux. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu es amoureux de Dieu, tu ne peux pas être triste. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être triste. Si tu es amoureux de Dieu, tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas être stoppé. Tu ne peux pas être freiné et tu ne peux pas être tué. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même quand tu es encerclé par l'ennemi, tu fais comme David. Tu tournes tes regards vers Dieu et tu adores le Seigneur. Parce que tu sais que tu es la prunelle de l'œil de Dieu et qu'il ne laissera jamais rien que ton orteil être blessé. Impossible. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi le premier mouvement c'est l'onction. Que quelqu'un dit j'ai l'onction. et je le manifeste par les fruits de l'Esprit et par la puissance qui est transmise au nom de Jésus. J'ai l'onction. J'ai l'onction et je suis en mouvement au nom de Jésus. Le deuxième mouvement que le Saint-Esprit va opérer c'est l'expansion. Que quelqu'un dise l'expansion. L'expansion signifie la croissance ou encore l'accroissement ou encore l'accomplissement. Amen. Amen. L'expansion signifie la croissance ou encore l'accroissement ou encore l'accomplissement. De quoi ? De la mission que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que nous allons aller de gloire en gloire. Réellement de gloire en gloire. Réellement de gloire en gloire. Et Dieu nous fait commencer cette année par l'expansion. En 2015 c'était d'abord la conquête. Mais nous avons dépassé la conquête. Nous sommes maintenant pleinement dans l'expansion. Que quelqu'un dise expansion. Et je vais vous donner quatre axes sur lesquels nous allons nous focaliser en 2016 concernant l'expansion. Quatre axes. Que quelqu'un dise quatre axes. Le premier axe pour obéir à l'expansion c'est que nous allons continuer l'implantation et la finalisation de la construction de nos églises. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Quand Dieu dit expansion Dieu dit expansion Amen. il faut simplement mettre la parole de Dieu en pratique. Expansion c'est expansion. Dieu nous a donné le verset de Acte 9 verset 31. La Bible dit dans Acte 9 verset 31 je vais lire la Bible le dit L'église ICC ICC un parc centre chrétien pointe noire était en paix dans le quartier de Tietchie dans le quartier de Nkwiku et dans le quartier d'Nkwiyo elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait ou encore grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire quoi ? L'expansion veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons finaliser et finaliser la construction de Kwiku qui a commencé et de Nkwiyo qui va commencer également. Afin qu'à la fin de l'année nous ayons Siafumu Tietchie Kwiku et Nkwiyo que quelqu'un dise Amen. Et en plus que nous puissions acquérir notre terrain pour Damas parce que Damas doit déménager par la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Donc le premier axe c'est l'implantation des églises. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'église va vers le peuple et pas le peuple qui vient vers l'église. Donc c'est à nous d'aller vers les quartiers. Que quelqu'un dise Amen. Quand j'étais là à Makayabu dès que je suis arrivé à Makayabu je lui dis il y a une église ici ça serait bien qu'on puisse mettre une église ici. Est-ce que quelqu'un me suit ? Pourquoi ? Parce que l'accroissement ou l'expansion passe par l'ouverture des églises. Plus il y a d'églises plus il y a des personnes qui sont sauvées. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour cette première axe ? Que quelqu'un dise Amen. Deuxième axe l'acquisition de notre propre matériel d'évangélisation. Que quelqu'un dise oh oui Seigneur vraiment s'il te plaît. Non c'est parce que tu ne sais pas ce que ça a coûté. Pourquoi tu dis oh Seigneur oui c'est évangéable. Amen. Est-ce que vous savez que le matériel d'évangélisation que nous avons failli louer en maximum impact a frôlé les alentours d'un peu plus de 35 millions l'allocation. 35 millions pour l'allocation. Dieu nous a fait grâce nous sommes tombés sur un prix aux alentours de 15 millions. Mais c'est quand même beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui est parti. Mais c'est nécessaire. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est nécessaire. Mais comme nous sommes dans l'expansion et que Dieu nous emmène à évangéliser tout point noir tout point noir et si par exemple demain Dieu nous dit allons à Dolizy comment nous allons faire ? Nous allons encore louer ? Déjà pour louer ici ça coûte cher maintenant nous allons louer pour aller jusqu'à Dolizy ? Non. Il faudrait que nous puissions avoir notre propre matériel d'évangélisation. Ça veut dire avoir notre propre podium avoir notre propre matériel de son avoir nos propres lumières avoir nos propres bus avoir tout. Dès qu'on dit évangélisation on rentre dans les bus on est parti on évangélise. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Que quelqu'un dise expansion ? Expansion. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu n'est intéressé que par les âmes. Il dit demande-moi et je te donnerai les nations. Ça veut dire ? Demande-moi les nations ? Ne me demande pas de quoi manger de quoi boire ? Ne me demande pas une promotion ? Je te donnerai ça quand tu vas me donner les nations. Pour moi c'est rien. Je sais que tu je t'appelle à être béni tu comprendras. Je t'appelle à être béni c'est pas un problème. Mais ne me demande pas ce que je te donnais. C'est pas la priorité. Ma priorité c'est les âmes. J'ai envoyé mon propre fils pour vous les âmes. Et mon fils avait déjà tout. Mon fils a tout laissé pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu veut que son peuple soit riche et son peuple est déjà riche. Parce que c'est à notre Père qu'appartient l'or et l'argent. Que quelqu'un dise Amen. Nous devons absolument comprendre ça. L'amour de l'argent c'est un signe d'idole. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Ça veut dire que tu aimes plus ton argent que Dieu. Voilà pourquoi tu gardes plus dans ton cœur ton argent que Dieu. Si c'est pour donner là tu dis non ça je ne donne pas. Mais si c'est Dieu tu dis je ne donne pas. D'accord ? Mais tu as dit non non ça je donne. Ah non non c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui est beaucoup ? Est-ce que l'amour de Dieu dans ton cœur n'est pas supérieur ? Que quelqu'un me dise Amen. Donc nous devons acquérir notre propre matériel d'évangélisation. C'est l'expansion et c'est les exploits et Dieu fera des exploits au nom de Jésus. Troisième axe c'est l'organisation des rassemblements d'enseignement et d'évangélisation. Ça veut dire que ce que nous avons commencé en 2015 nous allons continuer. Amen. De toute façon nous n'avons pas le choix. Si avec deux campus nous n'avons pas pu faire un réveillon à Damas c'est pas avec quatre campus que nous allons faire un réveillon à Damas. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que vous avez déjà pensé où est-ce qu'on sera dans un an ? On va aller où ? On va faire ça où ? Pour qu'on prie encore pour que la pluie s'arrête. C'est les autres églises qui seront contents et qui disent ici c'est où vous faites quoi ? Vous êtes dehors ? Ah ok c'est bon. Non mais quand même. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut penser à ça. On va être où ? Dis à ton voisin on va être où ? En 2016 on sera où ? Réveillant 2016 on sera où ? Vous avez une salle qui peut prendre 6 000 personnes ou 8 000 personnes on sera où ? Parce que s'il y a deux si avec deux campus on a fait plus de 4 000 bon avec quatre campus on va faire comment ? On sera où ? 8 000 on sera où ? Dis à ton voisin il a la réponse ? Je dis Amen Alléluia Je dis Amen Je dis Amen Quatrième engagement c'est que et ça j'ai pris ça de ce que le pasteur Yvon a dit à l'église à Paris quand il a pris ça à Paris j'ai dit non il faut que j'amène cette grâce ici aussi Vous savez nous avons pris des enveloppes d'engagement je ne sais pas si vous les avez nous avons pris des enveloppes d'engagement des enveloppes de vœux et je vous supplie si vous êtes les brebis qui entendent la voix de votre pasteur faites-le Amen moi je l'ai fait une offrande spéciale pour mes accomplissements avec Dieu en 2016 Amen ça veut dire que j'ai semé et je m'attends à ce que Dieu fasse soit dans tous les domaines où j'ai coché mais en tout cas je m'attends à ce que Dieu fasse et Dieu a dit si vous me mettez à l'épreuve vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux c'est pas ça ? c'est pas ça ? ok maintenant ça c'est ce que Dieu va faire pour nous mais qu'est-ce que nous on va faire pour Dieu ? Amen c'est toujours bien parce que quand Dieu nous emmène Dieu nous amène à semer c'est pas pour lui est-ce que vous savez que c'est pas pour lui ? quand Dieu nous emmène à semer c'est parce qu'il veut t'accroître il veut te rendre riche donc il ouvre des opportunités pour que tu sèmes parce que tant que tu ne sèmes pas tu ne seras rien est-ce que je parle à quelqu'un ? donc Dieu ouvre des opportunités de semences et il en ouvre beaucoup pour que tu aies beaucoup de champ pour que tu puisses aussi moissonner beaucoup maintenant qu'est-ce que nous nous faisons pour Dieu ? c'est le quatrième axe qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu ? nous allons nous engager chacun moi aussi à évangéliser cette personne au moins en 2016 quand je dis cette personne ça veut dire qu'on va vraiment évangéliser cette personne et ces sept personnes là avant la fin de l'année il faudrait qu'elles aient accepté Christ est-ce que quelqu'un me suit ? logiquement si tu es logiquement si tu es conscient de ce que je dis vraiment tu aurais dû vraiment acclamer le Seigneur si tu es conscient vraiment je t'ai dit que Dieu cherche des âmes et quand tu reviens quand tu te trouveras devant le trône de grâce Dieu te dira pas Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait sur terre ? combien de personnes sont venues à moi par toi ? combien de personnes ? ma prière c'est que cette année chacun que ce soit jeune ou moins jeune nous prenions l'engagement d'emmener au moins je dis au moins sept personnes moi j'emmènerai pas au moins cinq j'emmènerai au moins dix au moins et je ne compterai pas les gens que je fais quand je fais l'appel le dimanche sinon je vais gagner au premier coup non 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 c'est-à-dire que moi aussi je prendrai le temps d'aller vers les personnes vers qui va m'envoyer les personnes vers qui Dieu va m'envoyer voilà c'est-à-dire vous n'aurez pas à souffrir pour qu'ils reçoivent écoutez-moi bien ça veut dire que Dieu va disposer des personnes qui seront déjà disposées à écouter ce que vous allez leur dire est-ce que quelqu'un me suit ? je ne te dis pas de discuter la Bible non non quand tu vois qu'ils commencent à discuter Didier tu ne fais pas partie de mes sept pas partie de mes sept et puis tu vas ailleurs est-ce que quelqu'un me suit ? quand nous allons faire ça pour le Seigneur ? oh Seigneur vraiment je prie que tu vives l'exploit divin c'est tout c'est toi qui témoignera sur toi tu ne vas pas témoigner pour moi est-ce que quelqu'un me suit ? celui qui récoltera c'est toi c'est pas moi quatre axes premier axe les implantations et la finalisation des églises deuxième axe l'acquisition de notre propre matériel d'évangélisation troisième axe on va continuer les évangélisations de masse et je crois que cette année ça sera destiné aux jeunes je le sens ? ça sera vraiment sur les jeunes amen le sens je rêve d'avoir un rassemblement où il y a tous les jeunes de Point Noir ça va être magnifique tous les jeunes de Point Noir rassemblés pour le Seigneur wow je rêve de ça et quatrième axe ça sera que chacun va s'engager à évangéliser je pense que dès la semaine prochaine nous allons faire des petites cartes d'engagement pour que chaque fois que tu es quelqu'un qui a reçu Christ tu mets un nom ça veut pas dire que forcément il va venir à ICC c'est pas ça le but mais vous devrez être sûr que cette personne a vraiment accepté le Seigneur dès qu'elle a dit oui au Seigneur c'est votre contrat pour le premier bon après c'est bon Dieu se gère Dieu gère le reste amen c'est un bon défi c'est un excellent défi et donc les quatre axes dont je vous parle nécessairement va mettre va faire ressortir le défi financier que quelqu'un dise les finances parce que dans les quatre dans les quatre axes on va toujours demander les finances que quelqu'un dise c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle je crois vraiment j'ai ressenti dans mon coeur vraiment que Dieu va faire des exploits divins dans tous les domaines de vos vies que quelqu'un dise mais en particulier dans le domaine des finances cette année je perçois vraiment dans le domaine des finances il y a des gens qui seront surpris amen dans le domaine des finances il y a des gens qui seront surpris il y a des dettes que Dieu va effacer oh je dis amen à ça je dis amen à ça amen cette année tu vas voir dans tes mains l'argent que tu n'as jamais eu je le crois amen je le crois tu toucheras des marchés que tu n'as jamais touché tu vas remporter des marchés que tu n'as jamais remporté dis-moi amen dis-moi amen mais ce jour là il faut venir témoigner est-ce que quelqu'un me suit ? il faut juste venir témoigner je ne parle jamais d'argent c'est rare je ne parle pas d'argent ce n'est pas mon truc amen mais je dis ce que j'ai entendu je perçois dans mon esprit que Dieu fera un exploit extraordinaire dans le domaine de tes finances alléluia alléluia je crois que c'est Dieu qui bâtit son église je le crois et si Dieu bâtit son église ça veut dire que l'église de Dieu est soutenue par Dieu l'église de Dieu n'est pas soutenue par des états pétroliers ou par des groupes peu importe le groupe l'église de Dieu est soutenue par la personne qui est à côté de toi et cette personne est soutenue elle-même par Dieu donc tu peux attraper la personne qui est à côté de toi et puis dire je bénis le Seigneur pour ton obéissance à Dieu alléluia les personnes que Dieu a désignées pour soutenir son oeuvre en général elles ne le savent pas elles-mêmes amen pourquoi ? parce que ces personnes-là regardent à ce qu'elles ont or Dieu ne regarde pas ce que tu as Dieu regarde à ce qu'il a à te donner sur la base de ce que tu as est-ce que je parle à quelqu'un ? les personnes pensent que ce n'est pas elles qui vont soutenir elles ne peuvent pas soutenir tout ça ce n'est pas possible pourquoi ? parce qu'elles regardent à ce qu'elles ont elles disent mais ce que j'ai me suffit à peine à peine donc si ce que j'ai me suffit à peine comment je peux je peux soutenir l'oeuvre de Dieu ce n'est pas possible et pourtant c'est sur cette base-là que Dieu veut te bénir regarde cette histoire de 1 roi 17 verset 11 à 15 la Bible dit il appela de nouveau ça c'est Élie qui parle le prophète Élie il l'appela de nouveau et dit il dit apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit c'est la veuve de Sarepta la veuve de Sarepta répondit éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche que quelqu'un dise j'ai une poignée de farine et un peu d'huile écoutez ce qu'elle dit maintenant elle dit et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils nous mangerons et après quoi nous mourrons ça veut dire le peu de farine que j'ai et le peu d'huile que j'ai me suffit à peine pour le dernier repas que je ferai avec mon fils après quoi je mourrai c'est tout ce que j'ai j'ai rien d'autre c'est tout que quelqu'un dit c'est tout ok regardez la suite ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu c'est regardez il dit le prophète Elie l'homme de Dieu dit ne crains pas ne crains point rentre fais comme tu as dit ça veut dire prépare prépare seulement prépare moi d'abord prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau que tu m'apporteras l'homme de Dieu est en train de dire ce que tu avais là pour toi non donne moi ça d'abord donne d'abord je vais manger mais beaucoup de gens auraient dû dire mais il est ingrat ingrat un radin tu penses qu'à toi l'homme de Dieu a dit tout ce qui te reste donne le moi d'abord ce que quelqu'un me suit donne d'abord donne d'abord on va voir la suite tu feras ensuite pour toi et ton fils c'est pas logique plus qu'il y en a à peine pour moi et mon fils donc tu feras ensuite pour toi et ton fils c'est pas logique mais c'est juste une question de foi regardez ce qu'elle a dit regardez ce qu'elle a dit elle dit alors lui il continue il dit car ainsi parle l'éternel je vous ai dit c'est toujours la parole de Dieu qui décranche une bénédiction il dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber la pluie sur la face du sol écoutez maintenant elle alla et elle fit selon la parole que Dieu avait donnée à son serviteur elle a fait selon la parole amen elle a fait selon la parole et la Bible dit et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'elle lit ça veut dire tout ce qu'elle avait elle a obéi par rapport à la parole tout ce qu'elle avait elle a donné résultat qu'est-ce qu'elle a eu je suis en train de proclamer sur ta vie en ce moment que si tu comprends ça au nom de Jésus que le manque financier ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus que l'insuffisance ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus que les pleurs par rapport au fait que tu ne saches pas comment payer ton loyer ou l'école de tes enfants ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus je prie que tu comprennes ça est-ce que quelqu'un me suit ? je prie que tu comprennes que Dieu veut te rendre riche pour lui et non pas pour les hommes je prie que Dieu puisse te rendre riche pour lui quand tu sais que Dieu veut te rendre riche c'est d'abord pour lui Dieu veut te rendre riche pour lui regarde la parole de Corinthiens 9 verset 10 à 11 version Bible français courant Dieu qui fournit de la semence au semeur et le pain qui nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et vous et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux ainsi beaucoup remercieront Dieu pour les dents que vous leur transmettront de votre part je vais lire à partir du verset 11 dans la version parole vivante écoutez il dit ainsi vous serez vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici Dieu est en train de dire ici que laissez-moi vous rendre riche pour moi je veux vous rendre riche pour moi c'est ce que Dieu est en train de dire mais ça veut dire qu'il faudrait que vous soyez conscient que si je vous rends riche c'est d'abord pour moi ça veut dire c'est d'abord pour mon oeuvre c'est d'abord pour l'avancement de mon oeuvre regardez pour Maxi Réveillon nous avons nourri plus de 4000 personnes plus de 4000 personnes gratuitement quand j'ai dit aux autres qu'on a nourri plus de 4000 personnes ils ont dit hein ? gratuitement ? il dit non c'était pas gratuit c'était offert parce que ce qui est gratuit c'est gratuit ce qui est offert ça veut dire c'est quelqu'un d'autre qui a payé pour toi amen plus de 4000 personnes et vous pensez que les gens qui ont mangé n'ont pas dit waouh merci Seigneur parce qu'au moins le 31 si ça se trouve il y en a beaucoup c'était leur premier repas du 31 je bénis Dieu pour ton obéissance et que demain ce soit 8000 personnes et après demain que ce soit 20 000 personnes si possible que quelqu'un dise c'est possible c'est là où on rentre dans l'exploit divin avec le peu que tu as Dieu peut faire beaucoup avec le peu que tu as Dieu peut t'emmener beaucoup plus loin le troisième mouvement dans lequel Dieu va nous emmener en 2016 c'est les exploits divins que quelqu'un dise les exploits divins je finirai avec ça les exploits divins amen l'exploit veut dire l'exploit divin veut dire une prouesse ou une performance inhumaine accomplie par Dieu une prouesse ou une performance inhumaine accomplie par Dieu ça veut dire que Dieu veut en 2016 accomplir des exploits ce n'est pas toi qui le demande c'est Dieu lui-même qui veut accomplir des exploits inhumains dans ta vie ça veut dire que ce que tu pensais impossible Dieu veut le rendre possible en 2016 c'est Dieu qui le veut il veut accomplir des performances dans ta vie il veut accomplir des prouesses dans ta vie il veut le faire lui-même à condition de trouver un cœur disposé et un cœur qui croit en sa parole dis-moi amen nous avons dit qu'il ne peut pas y avoir d'espoir de réalisation de cette parole s'il n'y a pas de semence il ne peut pas y avoir d'espoir sans semence l'espoir est le résultat d'une semence quand un agriculteur sème il a l'espoir que sa semence va moissonner des fruits amen ou pas donc un agriculteur ne peut pas dire j'espère oh j'espère que je vais récolter des ananas cette année si tu n'as pas semé des ananas ce n'est pas possible il n'y a pas d'espoir sans semence l'espoir c'est ce que Dieu me dit c'est ce que Dieu me dit c'est ce que Dieu me dit dis-moi amen c'est ce que Dieu me dit Dieu veut te rendre riche pour lui il y a deux types de richesses il y a la richesse de ce monde et il y a la richesse de Dieu la richesse de ce monde c'est pour nous même on veut tout garder pour nous la richesse de ce monde fait que tu épargnes parce que tu espères au lendemain tu espères au lendemain tu dis il ne faut pas que je dépense beaucoup il ne faut pas que je dépense beaucoup il ne faut pas que je donne beaucoup parce que peut-être que demain on ne sait jamais il ne m'en manquera pas il ne m'en manquera demain c'est pas ça alors que la richesse de Dieu n'a rien à voir avec la richesse de ce monde la Bible dit dans Luc 12 verset 16 à 21 la Bible dit il leur dit cette parabole les terres d'un homme riche écoutez bien les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même en disant que ferai-je je n'ai pas de place pour serrer ma récolte voici dit-il ce que je ferai j'abattrai mes greniers je bâtirai de plus grands greniers j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve tu as beaucoup de biens en réserve je dirai mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange et bois et réjouis-toi parce que tu as bien travaillé et tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années mais Dieu lui dit insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé pour qui sera-t-il ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui amasse qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir parce que tu ne sais pas quand Dieu te rappellera Amen tu ne sais pas tu peux être riche financièrement mais être malade dans ton corps ce n'est pas la bénédiction de Dieu tu peux être riche financièrement mais ne même pas avoir une vie conjugale équilibrée et harmonieuse tu peux être riche financièrement et avoir des enfants dans la drogue ce n'est pas la bénédiction de Dieu la richesse de Dieu c'est non seulement tu es financièrement prospère mais tu es socialement prospère tes enfants sont prospères en fait tout va bien est-ce que quelqu'un me suit mes enfants vont bien avec ma femme ça va très bien mes finances se passent bien se portent bien en fait tout va bien est-ce que quelqu'un me suit c'est ça être riche pour Dieu Dieu nous appelle à être riche pour lui mais pas être riche pour le monde celui qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir celui qui donne avec libéralité ne fait que s'agrandir Dieu a semé et Dieu nous a récoltés est-ce que quelqu'un me suit ? le dernier verset c'est Deutronome 8 verset 18 qui dit dans la version seconde révisée qui dit tu te souviendras de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses Dieu te donnera la force pour les acquérir si tu crois ce que je suis en train de dire vraiment Dieu conduira tes affaires Dieu t'emmènera vers les bonnes collections mais n'oublie pas que quand ça tombera rappelle-toi de Dieu rappelle-toi de Dieu rappelle-toi de Dieu je continue il dit c'est Dieu qui te donnera la force d'acquérir ses richesses afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à ses pères ça veut dire que Dieu va te donner la capacité de devenir riche pour Dieu tu vas être riche pour Dieu Amen la richesse que Dieu va te donner c'est pour que tu puisses soutenir son oeuvre t'inquiète pas il t'en restera toujours largement je me rappelle j'ai lu l'histoire d'un homme d'affaires un homme d'affaires au début de sa vie quand Dieu l'a béni dans le domaine des finances quand Dieu l'a béni dans le domaine des finances il avait l'habitude de donner la dîme parce que quelqu'un me suit donner la dîme c'est donner le dixième Amen et à un moment donné il s'est dit mais c'est injuste c'est injuste tout ce que je reçois c'est Dieu qui me le donne tout ce que j'ai c'est Dieu mais je comprends pas pourquoi tout ce que Dieu me donne dans le partage il a que 10% et il a commencé à changer il a dit il est monté à 20% après il est monté à 30% après il est monté à 40% après il est monté à 50% ça veut dire que tout ce qu'il recevait il donnait la moitié à Dieu après il est monté à 60% après il est monté à 70% après il est monté à 80% après il est arrivé à 90% ça veut dire que quand il recevait un million par exemple il gardait 100 000 pour lui et il donnait 900 000 à Dieu est-ce que quelqu'un me suit ? vous voulez la suite ? vous voulez la suite ? à la fin de son témoignage il disait même quand je donnais 90% de tout ce que Dieu me disait les 10% là c'était trop j'en avais beaucoup trop je prie que ce soit à ton partage au nom de Jésus on va se lever je voudrais que tu aurais vraiment pris le temps toi-même je ne suis pas là pour te convaincre je suis juste là pour te donner la parole que Dieu nous a donnée je suis juste là pour te dire ce que j'ai entendu de Dieu je sais que Dieu veut te rendre riche pour lui si tu ne crois pas ne crois pas la vie ce que la vie demain te montrera et te prouvera si tu avais raison moi je sais ce que je ferai je veux mettre Dieu à l'épreuve et je veux que Dieu accomplisse des exploits dans ma vie cette année je veux que Dieu accomplisse des exploits dans ma vie cette année je veux que Dieu accomplisse des exploits dans ma vie cette année si tu es là c'est que tu avais besoin d'entendre cette parole si tu es là c'est que tu avais besoin d'écouter cette parole si tu travailles pour Dieu Dieu travaillera pour toi si tu sers Dieu Dieu te servira si tu donnes à Dieu Dieu te donnera si tu écoutes Dieu Dieu t'écoutera si tu crains Dieu et si tu honores Dieu Dieu t'honorera c'est ma prière c'est ma prière pour toi élève la voix 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 Seigneur en ce début d'année il n'y a pas meilleur moment il n'y a pas meilleur moment que de s'arrêter et de nous tourner vers toi Seigneur tout ce que nous avons nous vient de toi le souffle de vie que nous avons la capacité à parler la capacité à nous mouvoir la capacité à travailler la capacité à marcher à sauter à converser tout cela vient de toi Seigneur nous reconnaissons Seigneur ta grâce ta bonté ta miséricorde dans nos vies la Bible dit que tes compassions ne sont point épuisées tes bontés se renouvellent chaque matin Seigneur tout ce que nous avons nous vient de toi qu'avant nous qui ne vient pas de toi Seigneur accorde nous la grâce dans notre conscience cette année tu as dit année d'expansion tu as dit année d'exploit par le Saint-Esprit alors aide-nous 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 à entendre ta parole et à la mettre en pratique tu as dit que l'obéissance à ta parole vaut mieux que tous les sacrifices je t'en supplie accorde-nous la grâce de nous distinguer cette année accorde-nous la grâce de nous distinguer cette année nous te supplions esprit de Dieu aide-nous 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 à être riche pour toi aide-nous à être de véritables ambassadeurs du royaume des cieux aide-nous Seigneur à être des émissaires du royaume des cieux nous te supplions tu as dit que nous sommes des ambassadeurs des émissaires je t'en supplie aide-nous je t'en prie je t'en supplie esprit de Dieu aide-nous à semer aide-nous à planter afin de moissonner de récolter au moment convenable aide-nous à entendre ta parole aide-nous à nous comporter comme tu veux que nous puissions nous comporter aide-nous à aimer comme tu veux que nous puissions aimer aide-nous à croire à autrui comme tu veux que nous puissions croire à autrui aide-nous à voir le monde avec tes yeux Seigneur avec ta conception avec ta manière de juger aide-nous à nous comporter comme tu veux que nous nous comportions nous te supplions esprit de Dieu aide-nous 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 Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci nous nous scellons tout ce que nous avons entendu nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché Seigneur nous te faisons confiance à toi de nous convaincre et je suis convaincu moi-même que ce que tu as dit à mon coeur est la vérité vraie je le mettrai en pratique et je verrai la Bible dit on ne se moque pas de Dieu tout ce que vous aurez semé vous le moissonnerai Seigneur merci parce que tu m'aides à semer les bonnes semences pour moissonner cette année 2016 merci nous sommes infiniment reconnaissants tu as commencé tu achèves avec action de grâce et au nom de Jésus merci assez longtemps pour t'aimer assez longtemps pour t'aimer toute ma vie je te louerai à jamais mais tu es tout ça que j'aime oh 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 je fais-moi vivre assez longtemps pour t'aimer assez longtemps pour t'aimer toute ma vie je fais-moi vivre assez longtemps